On vous a à peu près tout montré pour ce qui est du mode VR. Et après, l'autre mode intéressant, c'est le mode alternative. Alors est-ce qu'il y a un mode alternative avec RaidenX ? Non, il n'y en a pas. Il y a juste le VR. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On va essayer peut-être d'utiliser un autre personnage que Raiden. Si on prenait Tuxedo Snake, on en a tellement parlé. Le défi alors, ça va être du défi. Donc là, on va faire le mode désamorçage de bombes. Il y a 5 missions. On en fait qu'une ou on fait les 5 ? On va faire les 5 parce que c'est un mode que j'apprécie énormément. D'accord. C'est les bombes, tu t'en approches, elles explosent. Ah d'accord. C'est très stressant. Par rapport au bruit ? Ouais. Donc plus le bruit est intense, plus tu t'approches de la bombe. Et comment je fais pour les désamorcer ? Il faut que tu utilises l'objet, le coulant là. D'accord. Donc t'as le droit de te faire opérer, mais par contre encore une fois t'en subis les conséquences. Ils sont à lui. Ouais. Donc les bombes sont parfois assez vicieuses par rapport à leur position. Là, j'aime pas trop ce bruit. Je vais casser sa radio. Par contre, il y a des renforts qui vont arriver. Mais où est la bombe ? Attention. Je t'en approche. C'est embêtant ça. Exact. Il faut que Snake avec un costard à la classe. Ouais. Ah, ils vont réveiller tout le monde. Peut-être que ça va t'emmerder. La situation est normale. Tout est clair. Il faudrait qu'utiliser ça, je pense. Et alors à quoi ressemblent les bombes ? Les bombes, c'est des espèces de carrés de... C'est des plastiques quoi. D'accord. En plus gros que celles que tu peux étudier. Et il y a une lumière verte qui clignote dessus. Oh là là. Il y en a une pas loin. Ah oui, je l'ai fait il y a pas très longtemps. Donc je me souviens où elle... Je sens qu'elle va me péter à la figure. Je me suis fait niquer par celle-ci. Et... Plafond ? Ce serait pas étonnant que tu te fasses niquer aussi. Je sens que si je fais encore un pas, ça va exploser. Vous voulez que je confirme ? Comme tu veux. D'accord ! Ah, je le sentais ! Je le sentais ! Donc la bombe... En tout cas c'était prévisible. Je me souviens de... Je les ai fait il y a très peu de temps. Donc je me souviens de ce qu'il faut faire. C'est le modèle qu'il ne faut pas suivre. Donc la bombe... Elle se situe... Euh... Déjà il faut t'accroupir. Faut quand même faire gaffe. Faut seulement avancer tout doucement. Et la bombe en fait elle est dans l'angle là. Tu les vois pas des fois ? Si si, tu peux la voir mais... Faut que j'arrive à me placer là. Je crois. Oui c'est ça. Donc je me place là. Ouais. Normalement je peux m'accroupir maintenant. Et là, voilà. D'accord. Elle est très vicieuse. C'est la seule méthode pour l'avoir. Sinon elle t'explose à la gueule à tout... Euh... Je suis sûr quoi. D'accord. Il n'y a pas moyen euh... Depuis qu'ils sommes 9 je devrais pouvoir l'initier facilement. Ah merde. Qui est là ? Merde ! Attends je vais l'initier là. Voilà. Voilà. Tu seras tranquille. Ce qu'il y a c'est que comme j'ai fait Touxédo il y a pas longtemps je m'en souviens la position pour ça. Je crois que l'autre avait... Parce que la position des bombes change ? En fonction du personnage. Ah. C'est bien ce qu'il me semble. D'accord. Donc bon j'ai un petit avantage sur ça quand même. Parce qu'on peut faire un mythe c'est euh... Pour la deuxième mission changer de personnage. Ouais éventuellement. Et faut savoir que Touxédo Snake si je me souviens bien c'est un personnage qui a exclusivement des bombes de ce style là. D'accord. Euh... Donc par exemple euh... Raiden normal je crois qu'il a des bombes de l'autre style. Qui sont plus simples. Et si on essayait Raiden Ninja ça marche ? Alors euh... Ouais Raiden Ninja j'aimerais le réserver pour autre chose. D'accord. Euh... On peut aussi avec Pliskin. Voilà allez on... On va se refaire Pliskin. Euh... On peut prendre la... Donc la deuxième. Ouais. Euh... Donc j'espère que... Je sais plus si ça varie pour celle là. Ah si c'est des bombes qui explosent. On va peut-être pas mettre celui là. Finalement. Je croyais qu'on mette un truc où ça varie un peu. D'accord. Donc tu m'as dit avec Raiden Ninja Raiment. Mais Raiden c'est hyper simple. Donc euh... Snake peut-être ? Ouais. Moi Snake c'est quand même quelques trucs assez durs. Par moment. Euh... Mince j'ai remis le premier. Quel con. D'accord. 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 J'ai avancé toutes les bombes. Voilà. Là j'explose pas forcément... Je voulais se prendre les commandes. Donc là non c'est... Regarde dans ton inventaire. Euh... D'autres. Ouais donc là c'est des bombes qui explosent euh... Qui explosent pas si tu t'approches d'elles. D'accord. En plus en plus tu peux savoir où elles sont grâce au radar. Donc elles sont beaucoup plus simples à les annoncer bien sûr. D'accord. 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 Parce que le montage optique euh... Donc là euh, tu as entendu le bruit. Oui. Ça veut dire que tu étais pas loin d'une bombe. D'accord. Ça veut dire que tu étais même très près d'une bombe. Donc il doit y en avoir une pas loin d'ici. Il faut que tu regardes un peu autour de toi, tu vois là qu'il est assez absorbant. Euh... Euh euh... Ah oui maintenant. Voilà. C'est qu'il y a eu ce bruit. En fait ça, ça gèle les bombes, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Donc, tu en as une deuxième à trouver. Alors fais gaffe, l'USP, si tu tires... Ça va aller plus vite. Voilà. Comme tu n'as pas de silencieux. Là tu as un silencieux. D'accord. Oh. Alors, je trouve que les gardes sont quand même très cons. Dans ce niveau ? Dans ce mode, parce que pour toi, tu es un mec qui vient pour désamorcer les bombes. Oui. Il devrait t'aider normalement, même si c'est des terroristes. Parce que si tu ne réussis pas à désamorcer dans le premier parti, ça explose. Or peut-être que ce sont des kamikazes. Ou alors ils ne sont pas au courant. Oui, ils ne sont pas au courant de l'opération. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont essayé de les doubler. Après, on essaie de s'immerger dans le truc. Mais bon, ça reste des missions virtuelles. Donc, il n'y a pas non plus de logique à avoir là-dedans. Oh. Et dodo. Oui, on peut imaginer que leurs supérieurs veulent faire sauter le bateau et qu'eux ne sont pas au courant. Ou alors qu'ils sont conscients. En plus de kamikazes, ils savent qu'ils vont me gonger dans un mur. Enfin, oui. Oui. En fait, du principe... Bon, ce qui m'embête aussi, enfin, je reviens à un truc que j'ai dit plus tôt. C'est par rapport au fait que j'étais obligé de diminuer les graphismes. Du coup, les graphismes sont inférieurs à ceux de PS2. Ah. C'est un petit peu embêtant, notamment au niveau des effets, non moins. D'accord. Mais bon... Bon, ça reste quand même... Voilà. C'est amusant. Bon, il n'y a pas eu de fail. Bravo. J'ai lu un autre petit bonus. Correct. Oui. Ah, je rentre dans le classement. Youpi. Pour une fois. Ouais. Alors, voilà. C'est parti. Ouais, donc là, c'est encore des bombes classiques. Donc là, tu reconnais l'endroit ? Oui. D'ailleurs, je peux mettre... Donc là, en fait, normalement, Raiden est à poil et il y a la paille pour cacher au moment où il se plaque. J'aime beaucoup ces prises de vue. C'est assez amusant. Donc la bombe, je l'ai entendue, elle ne doit pas être loin. Attends. Non. Je sais qu'avec un personnage, il y en a une qui est juste là. Ok, là, c'est énorme, quoi. Ah. Là, voilà, la coquine. J'aime bien cet endroit qui reproduit la prison de Metal Gear Solid. Ouais. Avec les chiottes au même endroit. Bon. Sans aux slots. Et là, on arrive pour la première fois dans un mode où il y a plusieurs zones. D'accord. Donc là, je viens de changer de zone. Et il y a des Tengus. Alors les Tengus, il faut faire très gaffe à eux parce que s'ils te repèrent, ils n'appellent pas les gardes par radio, t'es repèrent direct. D'accord. Si tu les freeze, ils font semblant de se rendre. Alors qu'en réalité, ils vont se retourner vers toi et ils vont te tirer dessus. Des Tengus sont vraiment dangereux. Heureusement, là, ils ne voyaient pas de trop loin. Ouais. Bon, la difficulté n'est pas énorme non plus, mais à une autre difficulté, ils m'auraient vu, quoi. Ah, je vois une bombe d'ici, déjà. Je crois que... Ouais, là, je ne pourrais pas l'avoir d'ici. Il faut que je monte. D'accord. Voilà. Donc là, il y a une caméra qui est particulièrement chiant. Et en plus, alors attendez, est-ce qu'il reste un garde ou pas parce que... Ah, il y aura le faim. Mais je me suis planqué de justesse. Merde, il fait semblant. D'accord. Je ne vais pas laisser le temps, mais il fait semblant. Ils sont malins. Ouais. Et donc là, maintenant, je peux péter la caméra sans problème, normalement. Est-ce que les coups de feu peuvent accélérer le réveil des gardes, endormis par tranquillisant ? Non. Non, ça ne marche pas. Ah, c'est ce fameux endroit où tu tournes en rond, avec Raiden pour attendre Snake. Attends que Snake te ramène tes fringues. Voilà, la dernière. Je crois que tu dois au moins tourner pendant 10 minutes ou 15 minutes. C'est bon. Ça attend quand même. Ouais, c'est un petit peu long, ouais. Et à ce moment-là, le colonneau, il nous appelle, il nous dit des trucs bizarres. Oui, comme quoi il faut éteindre la console. Ouais. Il l'avait fait quand même la première fois. Il l'avait fait quand même la première fois. Je le鹿. Il y aたek.